Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY. Nous allons réaliser un petit dessous de verre avec de la corde par accorde. Donc je tiens à m'excuser pour le peu de contenu de cette vidéo, mais en ce moment je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à me consacrer à mes tutos car je suis en pleine rénovation et en gros chantier dans ma nouvelle maison. Je suis d'ailleurs en train de vous filmer mon premier vlog pour vous montrer un petit peu tout ça, l'avant-travaux, après-travaux et vous faire découvrir un petit peu l'univers dans lequel je vis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et en attendant qu'elle vaut le jour, je vous laisse avec celle-ci. Donc au niveau du matériel, c'est très simple, il nous faudra de la corde par accorde, créa corde ou de la corde naturelle tout simplement, ainsi qu'un pistolet à colle chaude. Donc c'est très simple, on va tout simplement poser un point de colle au niveau de l'extrémité de notre corde et ensuite on va tout entortiller en ajoutant de la colle régulièrement. Donc moi j'ai utilisé deux couleurs, je suis en train d'entortiller la première, après vous, vous pouvez en utiliser une, deux, trois, autant que vous souhaitez. C'est vous qui choisissez. Donc comme vous pouvez le voir, j'entortille tout ça, j'ajoute de la colle assez régulièrement, donc au début c'est un petit peu chiant, mais après ça va tout seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai terminé avec ma corde rose, je fais une petite découpe pour avoir une belle finition que je fixe avec un point de colle et ensuite j'enchaîne tout simplement avec ma seconde couleur que je pose également avec un petit point de colle dans la continuité de tout ça et je continue ensuite à entortiller le tout en ajoutant de la colle régulièrement. Donc au niveau de la longueur des cordes, je ne vous en parle pas, c'est à vous de mettre ce que vous avez, ce que vous avez envie de mettre afin d'obtenir la taille que vous voulez. Donc là moi j'ai fait une toute petite pièce pour obtenir des dessous de vert, mais si vous avez beaucoup de cordes et surtout beaucoup de patience, vous pouvez faire une très grosse pièce afin d'obtenir un set de tables tout simplement, ou une espèce de petit napperon de déco, ça pourrait faire sympa. Donc là j'ai fait ces deux couleurs que je vous montre, mais j'en ai également réalisé plein d'autres avec d'autres couleurs, des couleurs différentes et je trouve ça plutôt sympa sur une table l'été d'avoir des choses colorées. Donc voilà, là quand j'ai eu terminé, j'ai coupé comme tout à l'heure avec la corde rose et j'ai collé tout simplement pour obtenir une belle finition. Et donc voici le résultat final, j'espère en tout cas que cette courte vidéo vous a plu quand même, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous, bye !